Alors j'ai commencé le rugby il y a 4 ans, aux alentours de 4 ans 5 ans dans mon petit club de Saint-Péciel-Nivelle. Pareil à 4 ans mais dans mon petit club de parentis en Borne. Moi c'était à Bordeaux en 2013. C'était en mars 2013 je crois. Donc voilà mon premier match en pro. Moi c'était en 2012, c'était contre les London Irish à Beigle. 40 ans aussi on en avait pris. Combien de quelle âge t'avais là ? 18 ans. C'est cool parce que comme Charles on a commencé dans nos clubs formateurs. Donc ça c'est cool, c'est une fierté. Ça peut être tout, ça dépend du score. Souvent la fin, le money time. Si on a le score soit à préserver soit à aller chercher ce sont toujours des moments délicats parce que chaque match est différent mais il y a toujours quelque chose à gérer de différent. On s'adapte sincèrement. On n'a pas les choses, c'est des choses qu'on ne contrôle pas donc on n'a qu'une chose à faire nous c'est s'adapter et on n'a pas un autre mot à dire. Au final on ne réfléchit pas tant que ça. On s'adapte un peu c'est tout. C'était 2016 je crois en équipe de France ? Oui exactement. On se connaissait parce que moi on avait joué contre quand on était jeunes. C'est vrai. On a souvent ramassé d'ailleurs avec Beigle. Mais ouais c'était 2016 on a fait une tournée de novembre ensemble. Où on s'en était plutôt bien sortis. On avait perdu l'Australie et les Blacks mais on avait fait vraiment une bonne tournée. C'est là où on gagne les 5 mois à Toulouse non ? Ouais c'est ça. Moi c'est prison break. J'en regarde un wagon et deux séries mais prison break parce que c'est un peu une ancienne et c'est une des premières que j'ai regardé. J'aime beaucoup la synopsie. Et moi j'étais pas trop série. C'est la troisième série de ma vie que j'ai regardé. Donc je ne suis pas du tout série et j'ai regardé Patria sur le Pays Basque. Donc voilà et j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment très réel donc voilà la série que je sortirai. Oula ! Moi c'est Johnny Wilkinson depuis tout petit parce que j'aimais bien jouer 10 à l'époque. Donc voilà c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré quand j'étais plus jeune. Et moi c'est Baptiste Rhin parce qu'il est beau, il est fort et il est gentil. C'est difficile d'en sortir un. Très beaux souvenirs comme ça je dirais à 2016 à Lille quand on a été gagné contre le Racing. Voilà on avait une équipe sympa et personne ne nous voyait gagner. On avait gagné là, je sortirai ce moment mais je pourrais en sortir d'autres aussi. Il y en a eu plusieurs mais j'ai le souvenir d'un match où on gagne les London Irish ici à la maison. Et on partait faire une petite soirée à Aix après en équipe. Et on avait eu le droit à un petit AK de Gilles Panzani dans les vestiaires. Et moi j'étais resté comme ça. Il y avait Julian Savea, Eliam Messam et tout qui le faisaient avec lui. Franchement c'était un bon souvenir pour moi. Mitiger parce que je pense qu'on pourrait faire encore mieux. C'est vrai qu'on est très bien à domicile mais je pense qu'on peut être meilleur à l'extérieur. Ce qui est important c'est nous de le savoir déjà et de bosser en conséquence pour changer ça. Voilà maintenant on est quand même dans les clous mais on attend plus de nous et on bosse pour être meilleur. Pour être un bon demi de mêlée, d'avoir l'oeil un peu partout, de regarder toujours la défense, d'essayer d'être éjecteur mais aussi de tenter des coups pour nous. Je dirais d'être un meneur par la parole, surtout pour les avants, essayer d'être le conducteur un peu du wagon. Mais je dirais la prise d'initiative et la prise d'information c'est le plus important et d'avoir une qualité technique et réprochable. C'est quelqu'un qui doit être là pour ses coéquipiers déjà. Moi je vois le rôle tout simplement en disant que c'est une personne qui est là pour mettre ses collègues dans les meilleures dispositions possibles pour les matchs. A savoir, c'est tout bête, mais prendre des infos, avoir le ressenti, peut-être faire remonter des informations au staff. Aussi avoir la vision des choses sur le jeu, la vision des choses sur la vie de tout le monde. Il ne s'agit en aucun cas de penser à soi et de diriger un petit peu le bateau comme on l'entend. Moi je ne vois pas du tout les choses comme ça. Oui, il a beaucoup de qualités. La qualité qu'il a c'est d'être à l'écoute de ses coéquipiers, ça c'est très important. Parce qu'en équipe de France on a un groupe qui est plutôt jeune, donc c'est important d'avoir le ressenti des mecs, de les mettre en confiance. Et je pense que c'est aussi la qualité du capitannat de Charles qui fait que ça marche. Point de vue sanitaire, je pense que c'est important. Il y a de nombreux cas du côté britannique, donc il faut faire attention. Je pense qu'on a été précurseur de quelque chose, c'est de faire attention aux joueurs. On était dans une période en plus à Noël où on a refusé de jouer et je pense qu'on n'a pas mis en danger nos familles. Et voilà, ça on l'a toujours dit, mais on remercie aussi le club d'avoir pris leur disposition. Nous on est à fond avec eux, avec l'encadrement technique et l'encadrement aussi médical du club. Voilà, maintenant il faut faire attention. On ne parle pas de quelque chose qui n'est pas dangereux. On parle de quelque chose qui est grave où il y a eu beaucoup de morts dans le monde entier. Donc c'est bien qu'il ait annulé. Surtout qu'en plus, nous, ça sera très compliqué de se qualifier. On va voir comment ça va se passer pour le futur, mais on est content. Baptiste, il a dit, on a été précurseur, c'est difficile de dire précurseur. Mais c'est vrai que quand on a pris la décision de ne pas jouer, c'était un petit peu spécial pour nous de s'en aller du Pays de Galles. Mais comme il a dit, on parle de quelque chose de grave et puis on a vu ce qui s'est passé pour l'Aviron Bayonet. Donc en fait, ça donne 100% raison au club. Et je pense sincèrement, heureusement qu'on n'a pas joué ce match. Donc l'annulation, peut-être qu'elle est logique comme il dit. Je pense que ceux qui m'ont posé la question, c'est des supporters de l'Aviron Bayonet. Je ne pense pas que ce soit des biarros, donc Aupa Bayona et Tagora Bayona. Il y en a un peu mal ici. Il y en a eu beaucoup. Moi, je dirais Vincent Etchetto. Vincent Etchetto parce que c'est lui qui a fait partie du staff qui m'a lancé. Mais c'est quelqu'un qui m'a fait aimer le beau jeu, la prise initiative. Et le fait de se prendre au sérieux à l'entraînement, mais sans se prendre trop la tête en dehors. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime ses joueurs. Et je pense que si un jour je suis coach, j'aimerais ressembler à lui. J'aimerais lui ressembler, pardon. C'est difficile pour moi d'en sortir un. Il y en a plusieurs avec qui je me suis très bien entendu. Thomas Lièvre-Romont, Christian Lanta, Diego Dominguez, avec qui je m'entendais super bien. Je dirais peut-être Diego Dominguez parce que c'est quelqu'un qui était, les autres aussi, que j'ai cité, qui était super humain. Et il avait une personnalité assez forte et je m'entendais vraiment super bien avec lui. On échangeait sur tout et j'aimais beaucoup partager avec ce mec-là. C'est pour ça. C'est ça la définition. L'entente entre nous, ça se passe bien. On a un groupe qui est resté stable par rapport à la saison dernière. Il y a une très bonne entente. Il y a forcément des hauts des bas en fonction des résultats aussi. Mais sincèrement, la dynamique du groupe et le collectif, il est très bon. Il y a une très bonne entente. Ce centre aussi, ça a un petit peu remis du peps à tout le monde. Malgré la situation qui est un petit peu particulière et compliquée. mais sincèrement, on a un groupe de copains qui est solide. Déconneurs, chambreurs, travailleurs et soudés. Si on avait la réponse, on aurait gagné à l'extérieur. Mais on a eu des réunions la semaine dernière où on s'est posé pour essayer de comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ces réunions-là. On les prend en compte et on va essayer de travailler avec ça. C'est difficile de dévoiler parce qu'après, ça va sortir. Il va y avoir des paroles des supporters. Même les gens de l'extérieur vont pour le voir. Je pense que ce sont des choses qui doivent rester en interne. Mais nous, on travaille pour gagner à l'extérieur et on est persuadés que ça va venir. Il y en a un paquet. Il y a une heure de route un petit peu au nord en partant d'ici. C'est un endroit que je connaissais, que Jean-Charles Roli m'avait fait découvrir en 2015. Il m'avait fait découvrir le restaurant de Monsieur Da Silva. Et j'y suis allé récemment pour faire les gorges. Et franchement, ce n'est pas super connu, mais c'est magnifique. C'est paisible, c'est beau, c'est incroyable. Comme il y a beaucoup d'endroits dans le bar, j'en sort un. Mais franchement, il y en a tellement. Franchement, il y en a tellement. Mais moi, je dirais Carcarran, le cannevar. The place to be. Coupe euro. Coupe euro à Carcarran. Qu'est-ce que ça me fait d'avoir rencontré Grinch ? C'est que du bonheur moi d'avoir rencontré Baptiste. C'est un super mec. Il est génial ce type. Il est gentil. Par contre, c'est vrai qu'il a raison ton ancien coach. Il a un peu râleur quand même. Et puis quand il râle pour le faire changer d'avis et être positif, c'est compliqué quand même. Mais non, c'est un super mec Baptiste. Mais ce n'est pas que le fait de le dire. C'est un super mec. Je pense que c'est moi pour la fréquence. Mais quand Charles y est, il y est. Bonne réponse. C'est moi. On ne peut pas comparer. C'est pelote basque, mais les landais jouent mieux à la pelote basque. Non, ce n'est pas vrai. Là, je vous le dis. Je sais le dire avant c'est Baptiste. Maintenant, c'est bon. Il n'y a pas de main gauche. Tu n'es pas invité. On va dire Baptiste parce qu'il s'habille un peu mieux. Allez, j'attendais. Mais bon. Le style vestimentaire fait la diff. Peut-être. Voilà. C'est moi. Il est de loin en plus. Charles Toulonais. C'est le jeu. Je suis obligé. Mais par contre, c'est bien parce que quand il parle entre nous, il parle aussi au coach. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'échappe après. Et ça, c'est bien. Lui, il est à l'aise. C'est de loin. Moi, j'ai des petits pieds aussi. Tu fais combien ? Je fais du 48, 49. Je fais du 43, donc pas invité. C'est toi. C'est vrai. Je pense que c'est moi. Mais moi, je dors souvent beaucoup. J'aime beaucoup dormir. Oui, de loin en plus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est difficile. J'aime beaucoup because, il vient de keep in zone, най.